Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'Anglais des Chiffres en direct sur LCI de 17h à 18h comme tous les dimanches. Nous recevons un grand témoin de l'actualité cette semaine, c'est Emmanuel Todd. Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes anthropologue, démographe, essayiste, auteur de nombreux livres. Bien sûr la chute finale qui pronostiquait l'effondrement du régime soviétique, mais aussi l'illusion économique, un livre qui a fait date, qui est Charlie encore. Votre dernier livre, il a été publié au Japon et ça s'appelle la troisième guerre mondiale a commencé. Vous avez d'ailleurs donné une interview dans le Figaro il y a quelques jours. On va évoquer lors de cette émission la relation franco-allemande alors que le chancelier Scholz et le président Macron ont travaillé ensemble toute la journée et qu'ils s'expriment dans quelques dizaines de minutes sur LCI en direct. On va évoquer aussi bien sûr la Russie. Vous soulignez dans cet entretien au Figaro la résistance de ce pays à la fois au plan économique, au plan politique et puis bien sûr cette semaine c'était aussi la publication par l'INSEE du bilan démographique français et évidemment la journée de contestation contre la réforme des retraites. Nous évoquerons tout cela. Commençons donc par la relation franco-allemande. selon vous, que faut-il attendre de ce fameux couple franco-allemand alors qu'il souhaite, il célèbre l'anniversaire du traité de l'Elysée qui a 60 ans signé par bien sûr le général de Gaulle et Konrad Adenauer le 22 janvier 1963. Je crois qu'on peut essayer de soutenir l'Allemagne dans un problème qu'elle a et qu'on ne voit pas d'ici. Pour moi, l'important c'est la relation entre l'Allemagne et les États-Unis. Donc je vais parler d'une façon un petit peu inhabituelle de ce qui se passe en Ukraine ou de ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie, mais je vais parler comme les géopoliticiens américains en fait. Tous les gens pensent, ils ont raison de penser qu'il s'agit d'une invasion de l'Ukraine, que le peuple ukrainien souffre, etc. Mais du point de vue de la géopolitique mondiale, l'installation des Américains en Ukraine pour réorganiser l'armée ukrainienne, pour envenimer les rapports entre les Ukrainiens et les Russes. Antérieur à l'invasion, c'est votre thèse. Antérieur à l'invasion, à partir de 2014, correspond à un objectif stratégique qui n'est pas vraiment, qui ne prend pas vraiment la Russie pour cible. L'obsession de Brzezinski dans Le Grand Échiquier, ce livre qui date de 1996 ou 1997. Conseiller diplomatique de Carter, bien sûr, et grand esprit de la géopolitique. Un grand géopolitique dont mon livre « Après l'Empire » était une sorte de pastiche retournée en fait de son livre. Son obsession après la fin de la guerre froide, c'était d'empêcher que l'Amérique, ne servant plus à rien, soit repoussée d'Eurasie. L'Empire américain, c'est le contrôle de l'Allemagne, le contrôle du Japon, pays conquis pendant la Deuxième Première mondiale. Et l'obsession des Américains, c'était d'empêcher le rapprochement entre les Allemands et les Russes. C'était d'empêcher ce rapprochement. Et dans les années qui ont suivi la crise financière, 2008, ce qu'on a observé, c'est deux choses. C'est d'abord une montée en puissance économique de l'Allemagne incroyable en Europe, qui a marginalisé la France et tous les autres. Et puis, ce rapprochement, donc une Europe qui devient une Europe dirigée par l'Allemagne, et puis une Allemagne qui se rapproche de la Russie avec ce projet d'accord gazier. C'est Schröder d'abord et Merkel ensuite. Voilà. Donc là, les Allemands, eux, je pense que les Allemands sont au fond un peu naïfs dans toute cette histoire. Ils se pensaient installer confortablement dans une protection américaine et un accord économique avec les Russes. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a cette guerre. Il y a cette guerre qui envenime tous les rapports de l'Europe avec la Russie, donc ceux de l'Allemagne, avec l'escalade qu'on connaît et qui aboutit à cet événement assez curieux, ou pas du tout curieux d'ailleurs, qui est l'explosion des gazoducs, le sabotage des gazoducs de Nord Stream, qui évidemment a été faite par les Américains avec la collaboration des Britanniques et des Polonais. On ne peut pas en parler, mais les Allemands... C'est pas du tout la thèse officielle, effectivement. Oui, mais si vous voulez, c'est comme dans les trucs de Sherlock Holmes. C'est-à-dire, si aucune solution n'est possible, la plus improbable, s'il y en a une, est la vérité. Et donc, il n'y a pas d'autre explication possible. Et je dirais que du point de vue des Américains, qui, toutes les années précédentes, ont laissé paraître une obsession de Nord Stream, c'est tout à fait logique, raisonnable. C'est la guerre. Bon, ils ont coupé l'Allemagne de ses appartements. Trump avait bloqué, d'ailleurs, Nord Stream 2. Comment ? Trump avait bloqué Nord Stream 2. Non, mais il se battait pour ça. C'était leur obsession. Donc, à ce stade de la guerre, c'était un grand succès. Je dirais que maintenant... Alors, ça a mis les Allemands dans une situation de dissonance, se rendre compte que leur protecteur était leur ennemi. C'est ça, la réalité, que leur protecteur était leur ennemi, sans que leur rapport, d'ailleurs, avec les Russes, soit particulièrement satisfaisant. C'était des rapports économiques. C'est quand même... Ça les a mis dans une situation très difficile. Et donc, c'est pour ça qu'on a trouvé... On perçoit toujours les Allemands en situation de solidarité occidentale, de participation, de déclaration pro-OTAN, etc., mais freinant des quatre fers, chaque fois. On le voit avec l'exportation des fameux chars léopards. Oui, mais là... Et là, j'ai longtemps réfléchi à une explication, parce que les gens, quand on lit les rapports... Pas quand on regarde les médias aux États-Unis, en Angleterre ou en France, ceux qui sont accessibles. Je veux dire, il est évident que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. On ne sait pas si les Russes peuvent la gagner, mais ce qui est sûr, c'est que l'Ukraine ne peut pas. Donc, un peu plus de matériel militaire, ça dépend la question. Ça dépend quelques chars qui feront la différence. Donc, je pense que la pression incroyable qui s'exerce... Il faut lire la presse anglaise ou américaine sur cette histoire de chars. C'est une obsession. Comme Nord Stream. Il faut trouver un sens à ça. Et je vous propose, en direct, si on peut dire, une hypothèse, c'est qu'il faut avoir une certaine conscience de l'histoire. Là où se passe cette guerre, c'est les plaines d'Ukraine, c'est les endroits où des chars qui s'appelaient panthères, tigres, ont affronté l'armée russe, l'armée rouge à l'époque, l'armée soviétique. Et mon sentiment, c'est que si les Allemands laissent partir des chars léopards, que ce soit les leurs ou ceux qu'ils ont vendus à la Pologne, etc., et que les Russes, qui jusqu'ici ont été, dans leur rapport avec l'Allemagne, d'une très grande retenue, les Russes sont très brutaux et très rationnels. Nous, on est dans l'émotivité. On est dans l'émotivité. C'est horrible, c'est affreux, il faut toujours plus de guerres, etc. Mais les Russes sont dans un calcul rationnel. Et je pense qu'il y a une possibilité, et je crois que c'est ce que cherchent les Américains, si les Allemands livrent ou laissent partir des léopards, il y a une petite chance pour que les Russes sombrent dans l'émotivité. Et après ça, alors là, ils seront tranquilles, la Russie et l'Allemagne seront brouillées pour l'éternité. Et donc je pense qu'il y a un calcul de ce type. Vous voulez dire la guerre ? La guerre entre la Russie et l'Allemagne ? Une guerre explicite ? Pas la guerre, de toute façon, l'Allemagne n'a plus beaucoup d'armée, les Allemands ne sont pas du tout bellicistes. Mais l'hypothèse d'une réconciliation, d'une négociation sur toute cette crise entre l'Allemagne et la Russie, qui est l'une des voies de sortie de la guerre, devient exclue. Donc, pour en revenir à la France, je crois que le devoir des Français, je n'ai pas la réputation d'être particulièrement pro-allemand. Je pense qu'on m'accuse souvent même du contraire. Mais dans les cas de crise diplomatique, et dans le cas où il est question de guerre et de paix, il faut mettre tous les sentiments de côté, et seul le sentiment de paix et d'humanité doit subsister. Et je pense que là, une attitude intelligente des Français, ce serait de comprendre la situation affreuse dans laquelle se trouvent les Allemands, que leur protecteur est en train de pousser à la faute. Donc, on devrait être solidaires. Et de ce point de vue-là, le président Macron, qui était, ça aussi, ça me gêne de le dire, ça n'est pas du tout mon habitude, plutôt raisonnable et modéré dans cette histoire, lorsqu'il a dit que la France allait lancer ou donner des blindés légers à l'Ukraine, a commu une erreur considérable. Parce que c'est ce qui a ouvert la voie aux Anglais proposant des challengers, des charlours, et ce qui a permis de commencer cette pression sur l'Allemagne. Mais là, les Français, il faut un minimum de... Je sais que la conscience historique n'est pas ce qui est caractéristique de notre époque. Mais il faut quand même, là, revenir un peu à la symbolique de tout ça, à quelques souvenirs. Je ne vois pas, en tant qu'historien, non pas du tout, comme on l'écrit quelque part, comme agent du Kremlin... On vous dit pro-russe, etc. Je vois que ma fiche Wikipédia a déjà été piratée, remplie d'insultes, de ce type, etc. Vous n'êtes pas pro-russe ? C'est pas comme ça que vous vous définissez ? Non, moi, je me bats, en fait, pour qu'on puisse continuer à réfléchir. C'est-à-dire, je suis un peu effaré. Je me suis tué, quand même, pendant neuf mois sur ces questions, parce que je vois bien que les gens sont émus, parce que la guerre, c'est affreux, parce que ça se passe en Europe. C'est pour ça que j'ai publié ce livre, qui est un recueil d'interviews au Japon, parce que les Japonais n'ont rien à apprendre des Français pour les sentiments anti-russes. Vraiment, ils sont tous... Mais là-bas, je suis considéré comme un type raisonnable, c'est loin du champ de bataille, et on peut parler. Donc, protégé par l'Empire du soleil levant, maintenant, j'ose m'exprimer. Mais nous, on est en Europe, on devrait connaître notre histoire. Et que les Américains se fassent joujou avec les Européens, je veux dire, qu'ils détruisent nos économies. Oui, pourquoi pas, c'est de bonne guerre, si on peut dire. Mais que nous-mêmes perdions, ne soyons pas capables de retrouver un minimum de sens historique qui nous permette de comprendre ce que signifient des blindés allemands dans les plaines ukrainiennes, si peu de temps, finalement, pour un historien de la longue durée, après la Deuxième Guerre mondiale, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est de l'histoire de la morale ou à un sens quasi religieux, mais l'idée que l'urgence, pour nous, Européens, c'est de relancer l'Allemagne dans un affrontement direct avec la Russie, ça me paraît complètement irresponsable. Donc, je crois qu'il faut comprendre les Allemands et chaque fois qu'ils résistent sur l'envoi de ces chars, les soutenir. Vous dites, d'ailleurs, c'est le titre de l'entretien que vous avez donné au Figaro, qui est inspiré de ce livre qui est paru au Japon tout récemment. C'est une analyse de ce livre. Les Français ne perdent rien. On demande des traductions, mais ce n'est pas la peine. La Troisième Guerre mondiale a commencé et son issue est incertaine. Oui, c'est-à-dire que c'est une guerre. C'est toujours pareil, quand on rentre en guerre, ce qui se passe, ce n'est pas ce qu'on attend. Donc là, ce qu'on attendait, c'était une défaite rapide des Ukrainiens en sous-estimant leur sentiment national et leur capacité militaire et en surestimant la puissance militaire russe ou l'ampleur de l'engagement militaire russe. Et puis, on attendait, après la rupture du système SWIFT, des banques, etc., un effondrement... L'effondrement de l'économie russe. Un effondrement de l'économie russe. Et ce qu'on a eu, c'est juste l'inverse. C'est-à-dire que l'Ukraine a tout à fait résisté. Les Russes ont eu une série de revers militaires considérables, même si les troupes engagées n'étaient pas considérables. Et l'économie russe ne s'est absolument pas effondrée. Le rouble a progressé par rapport au dollar et encore plus par rapport au euro. On a mesuré la résilience incroyable de l'économie russe, ce qu'on aurait pu prévoir après les sanctions de Crimée. Parce qu'après les sanctions de Crimée... Ils ont plutôt renforcé l'agriculture russe, effectivement. La production russe de blé passait de 40 à 90 millions de tonnes. Ils sont devenus premiers exportateurs mondiaires. De centrales nucléaires aussi. Ils ont rattrapé, dépassé les Américains sur le plan technologique avec les missiles hypersoniques. Ils sont en supériorité nucléaire, les Russes, maintenant. Alors qu'on les donnait pour mort avant. Mais ça, c'est parce qu'ils ont beaucoup plus d'ingénieurs, en fait, je dirais, par rapport au nombre d'étudiants. Mais donc, ça a créé cette situation bizarre où les Russes et les Américains sont dans un conflit existentiel. Merseimer, le géopoliticien américain, l'avait dit pour les Russes. Les Russes ne céderont pas. Sinon, c'est la déréliction. Parce que pour eux, la Russie, pour eux, l'Ukraine, c'est existentiel. Et on aurait tort de se réjouir de leurs difficultés, parce que plus ils auront de difficultés, plus ils tapent fort. Ça, c'est vérifié. Mais ce que n'a pas vu Merseimer... C'est le conflit existentiel pour les États-Unis. Ben oui. C'est-à-dire ? À partir du moment où l'économie russe ne s'effondre pas, fait ses petites affaires avec les Chinois, où l'Inde se remet dans des systèmes de paiement ne dépendant pas du dollar, où l'Arabie saoudite commence à se sentir bien dans ses rapports avec la Russie, et où les trois quarts de la planète, au fond d'eux-mêmes, souhaitent une défaite des États-Unis. Pas des Ukrainiens. En tout cas, ils ne prennent pas part dans la guerre, les trois quarts, disons. Si on voit les votes de l'ONU, vous le rappelez d'ailleurs. Oui, mais le propre d'une politique de sanction, ça a été très bien montré par un jeune historien néerlandais qui a publié au Yale University Press un bouquin qui s'appelle The Economic Weapon, c'est-à-dire l'arme économique. Il montre très bien que la guerre économique, c'est là que les Français et les Européens vivent dans l'illusion, c'est presque plus sérieux que la guerre sur le terrain. Si c'est une petite guerre sur le terrain, ce qu'est en fait la guerre d'Ukraine. Parce que la guerre économique a pour but, ça avait été mis au point pendant le blocus de la guerre de 1914-1918, qui a fait des centaines de milliers de morts en Allemagne, en Autriche-Hongrie, etc. Et on considérait à la fin de la Première Guerre mondiale que c'est le blocus, donc la guerre économique, qui avait gagné les guerres, tout autant que les armées françaises, je dirais, à Verdun, qui n'avaient fait que, je dirais, la bloquer. Mais ce que montre très bien Mulder, c'est que la sanction économique mondialise la guerre. Parce que pour qu'elle marche, il faut que tout le monde participe. Et donc, les gens qui prennent des sanctions se trouvent amenés à essayer de contraindre tous les participants de la planète à participer aux sanctions. Et ça n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Et ça a raté. Et ça a raté. Et c'est ce qui a mis les États-Unis dans cette situation impossible. Parce que si on se rend compte que le monde peut vivre financièrement et monétairement sans les États-Unis, le dollar s'effondre. Et bien entendu, les États-Unis ont un PIB qui est assez largement fictif. C'est-à-dire que quand vous regardez des chiffres de la Banque mondiale, vous avez une sorte de PIB incroyable, etc. Mais le PIB américain, c'est deux fois plus de santé qu'ici, avec une mortalité qui monte. C'est des invocats trop payés. Il y a des jours où je me demande si même les chiffres donnant les dépenses militaires incroyables des Américains sont à prendre au sérieux. En tout cas, ils ont besoin de financer ça. Mais c'est un énorme... C'est surtout qu'ils ne produisent plus. C'est un énorme déficit commercial sur les biens qui, malgré les mesures protectionnistes de Trump, dans les 20 dernières années, ont augmenté de 60%. C'est-à-dire que si les États-Unis perdent la capacité de se financer pour rien, leur niveau de vie s'effondre. L'une des idées reçues que vous battez en brèche dans cet entretien de Néo Figaro, c'est aussi sur la stabilité de Poutine et, au fond, la façon dont il est vu par le peuple russe. Vous expliquez, vous dites, mais finalement, Poutine, c'est celui qui a rompu avec l'instabilité et la période terrible qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique. Mais oui, c'est-à-dire... Ça le rend aujourd'hui solide et... Il faut donner des chiffres. Je voyais passer tout à l'heure sur l'écran des chiffres de popularité de Poutine, d'approbation à 70%, etc., qui sont vraisemblablement exacts. Mais ça ne suffit pas, les sondages d'opinion, en fait, surtout dans un pays comme la Russie. Mais moi, je suis démographe et on a des indicateurs qui nous permettent de mesurer, je dirais, l'amélioration des conditions en Russie. C'est-à-dire la situation après l'effondrement du communisme, les années 90 ont été une phase de souffrance inouïe pour les Russes, inouïe, de désorganisation sociale, de violence, etc. Et depuis, ça a correspondu tout à fait avec l'arrivée de Poutine, ça n'est pas juste Poutine, c'est la société russe qui retrouvait son équilibre et on a vu s'effondrer le taux d'homicide, le taux de suicide et surtout, ce que j'appellerais un peu ironiquement, parce que c'est pas gay, mon indicateur fétiche, celui qui m'avait permis de prédire l'effondrement du système solaire. La mortalité infantile. Oui, c'est-à-dire que moi, j'avais observé entre 1970 et 1974 une hausse de la mortalité infantile et je m'étais dit « Oh là, pas bon, ils sont foutus ». Mais là, on voit une sorte de baisse régulière au point que la mortalité infantile de notre grand leader, les États-Unis, est maintenant supérieure à celle de la Russie. La Biélorussie, il me semble qu'elle est même inférieure à la nôtre. Mais en fait, la question, le vrai problème, c'est que quand on dit des choses comme ça, comme on est dans un univers, je dirais, justement ému, puisque la guerre, c'est quand même affreux, c'est que si on dit des trucs, des choses, pardon, soyons correctes, qui évoquent une stabilisation de la société russe, etc., on se dit « Non, mais qu'est-ce que c'est que cette apologie du régime Poutine ? » Ça peut sembler légitimer l'agression vis-à-vis de l'Ukraine. Voilà, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Le problème, et si je lutte pour quelque chose, c'est le droit à examiner les faits tels qu'ils se présentent, ne serait-ce que pour avoir une politique intelligente. Parce que bâtir une politique sur l'idée que le régime Poutine va s'effondrer ou que la Russie va s'effondrer est absurde. Pour les Russes, Poutine incarne ce retour à la paix civile. Et d'ailleurs, l'une des raisons, je dirais, de la trop petite offensive russe en Ukraine, qui leur a valu tous ces déboires militaires, c'est que le premier souci du régime russe, c'est de ne pas perdre cette paix civile, de ne pas militariser la Russie, de ne pas revenir à l'époque de Staline où tout est sacrifié pour l'armée, pour la guerre, etc. Et c'est, je veux dire, en fait, moi, le travail que je fais, c'est absolument vrai que moi, je n'ai pas l'hostilité générale envers la Russie. Et c'est ce qui me permet de faire ce travail objectif, mais en vérité, les gens les plus hostiles à la Russie devraient regarder mon travail et mes indicateurs, parce que ça ne sert à rien quand on fait la guerre, et si on veut faire la guerre efficacement, de dire que l'adversaire n'existe pas, qu'il est tout nu, que tout le monde déserte, vous voyez ce que je veux dire ? L'autre atout de la Russie, vous soulignez ça, et c'est bien sûr votre spécialité, ce sont des structures familiales plus denses que vous liez, d'ailleurs, au patriotisme exceptionnel de la Russie, et d'ailleurs aussi à une forme de conservatisme moral des Russes qui s'oppose à la décadence occidentale, au fond. Oui, en fait, mon travail sur les structures familiales, il m'amène à écrire des choses... Et vous dites que c'est presque une guerre anthropologique, en fait ? Oui, oui. entre un modèle de famille et un autre. Oui, je voudrais, pour montrer que je travaille sur des indicateurs objectifs et que je ne recherche pas ce qui me ferait plaisir, je dis clairement que les structures familiales ukrainiennes sont plus nucléaires et plus propices au développement du libéralisme. Donc, en un certain sens, on travaille légitime le discours ukrainien sur l'existence de l'Ukraine. Mais là, où mon travail peut apporter quelque chose à la compréhension de ce qui se passe, c'est que les structures familiales russes sont ce qu'on appelle anciennes, mais qui laissent des traces dans la mentalité, ce qu'on appelle les structures familiales patrilinaires et communautaires. C'est-à-dire la famille russe, grands russes. C'était le père, ses fils. Si vous regardez des recensements russes du 19e siècle, vous avez une espèce de magma familial énorme et quand ça se décompose, ça laisse une inspiration communautaire. Dans la phase de transition un peu violente, ça produit le communisme et dans la phase d'atterrissage dans une économie raisonnable qui finit par accepter le marché sous Poutine et même un peu avant, ça donne un capitalisme d'un genre un peu différent avec un grand rôle de l'État. Mais ce qui est important sur le plan géopolitique, c'est de voir que les systèmes occidentaux, eux, qui ne sont pas du tout comme ça, qui sont nucléaires, individualistes depuis l'origine, très favorables aux femmes et qui sont engagés dans des révolutions féministes et des révolutions progressistes des mœurs de notre point de vue à nous, occidentaux, on a ces deux systèmes face à face, nucléaires, individualistes, féministes, favorables à l'émancipation des homosexuels, toutes choses que personnellement j'approuve. Moi, je suis un français banal sur ces choses-là et de mon milieu. Ce n'est pas simplement que ça n'est pas comme ça en Russie, mais c'est que chaque fois qu'on dit la Douma vote des lois encore plus homophobes, homophobes, c'est vrai ? Oui, bien sûr. Évidemment, c'est vrai. Et les Russes sont homophobes. Ils sont encore plus homophobes depuis qu'ils identifient le mouvement LGBT à l'Occident. Une sorte de réaction on a vu, on a des sondages, voilà. Mais le problème, c'est que nous, on se dit, peut-être qu'on a raison d'ailleurs, mais c'est absurde, c'est nul, c'est nul, ils sont nuls. Mais si on constate qu'en termes de masse de population, 75% de la planète est comme les Russes et avec les sentiments associés, eh bien, ils perçoivent les Russes comme beaucoup plus compréhensibles que nous. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont raison. Mais ce n'est pas pour ça que les 75% ont raison. Mais quand on fait de l'anthropologie, on ne se pose pas la question de qui a raison qu'il y a tort. On part du principe que le monde existe tel qu'il est et qui va être difficile à changer. Et dans ce cas-là, c'est ça. Alors, je me souviens, dans la version longue ou au cours d'ailleurs de cet entretien du Figaro, je parle du soft power et je dis, ce concept très important pour les Américains, les Américains avaient un énorme soft power quand ils représentaient la prospérité, la démocratie libérale, l'égalité. Et puis jusque d'ailleurs dans les années 90, bien sûr. Oui, mais maintenant que la mortalité augmente aux États-Unis, que les pauvres crèvent de plus en plus, que le niveau de vie baisse pour tout le monde, le soft power des États-Unis est quand même, même pour nous, quand même un peu affaibli. Mais les Russes avaient un soft power à l'époque de la guerre froide, c'était le communisme. Bien sûr. Et les pays qui avaient des structures familiales analogues aux leurs, capables de produire, je dirais, des sentiments communistes en Italie centrale, en Limousin en France. Oui, il y a des régions françaises. Oui, en Limousin, ils avaient des structures familiales, une variété du type russe, en Serbie, en Chine, au Vietnam. Toutes ces régions du monde étaient très, très sensibles à la mentalité russe de l'époque. Mais à l'époque, les Russes étaient athées, militants, et bien entendu, ils faisaient horreur au monde musulman dans l'ensemble. l'Inde, peut-être en dehors du Kerala et du Bengale, où il y avait des mouvements communistes et certains types de structures familiales, étaient plutôt sensibles, à part ça, indifférentes. Mais maintenant, alors que le monde occidental, nous sommes lancés dans une sorte de révolution sur les mœurs, qui paraît au monde dangereux, et que Poutine et son équipe ont très consciemment repositionné la Russie comme la grande puissance conservatrice, technologiquement avancée, un peu portée sur la définition d'armement performant. Ça, c'est du soft power. Mais le conservatisme moral russe, c'est du soft power. Et si, moi, personnellement, moi, j'aime bien les Russes. Ce n'est pas la peine de nier. Mais même si on les déteste, même si on vomit Poutine, ce qui est le droit de chacun, il faut tenir compte de ces faits. Vous voyez ? Ce n'est pas possible de faire de la géopolitique, de faire la guerre en niant l'existence du monde tel qu'il est. Si je vous résume à grands traits, il y a un sous-bassement anthropologique très puissant à cette opposition qui, en gros, divise le monde en deux parties, mais l'une qui fait les trois quarts et puis le quart occidental en quelque sorte. Je dirais que l'Amérique latine va tomber, même pas très développée, sera du côté occidental pour des raisons de structure familiale. Vraiment. Mais vous dites aussi ou vous sous-entendez que ce conflit a fait rétrécir l'Occident par rapport à l'époque justement où l'Amérique avait un soft power qui lui permettait d'avoir une emprise beaucoup plus large que aujourd'hui ? Oui, alors ce qui est frappant, c'est en fait pour moi le travail que je fais. Je suis tout à fait en train d'écrire un bouquin très sérieux, beaucoup plus lourd que ce que j'ai fait au Japon, mais qui est finalement la suite et sans doute la conclusion de ce livre que j'avais écrit après l'Empire qui était sur la décomposition du système américain qui a été publié vers 2003. c'est un livre que j'avais publié à l'époque où tout le monde disait que l'hyperpuissance américaine était invincible. Et moi je disais non, c'est pas vrai, regardez leur déficit commercial, déjà leur mortalité infantile n'était pas terrible, c'est pas ça du tout, ils vont être ramenés à leur taille naturelle. Je trouve que ça se présente pas mal pour cette prédiction au stade actuel parce qu'ils ont reflué d'Afghanistan, en direct, etc. Mais oui, pardon, vous. Non, non, je vous en prie, continuez, j'avais la question d'après sur le bout de la langue. Et donc là, on est effectivement dans une période de rétraction du système américain qui a reflué du Moyen-Orient que les gens perçoivent très bien à l'extérieur. C'est pour ça, d'ailleurs, que Poutine attaque l'Ukraine, non ? Il s'est senti assez fort pour des raisons de technologie militaire et puis parce qu'ils voient bien que l'Amérique est affaiblie. Mais les gens, les Indiens, par exemple, je cite dans l'article du Figaro, le ministre des Affaires étrangères indien qui a écrit un bouquin qui s'appelle India Way, il parle du reflux américain, il dit bien, il a raison, que ni les États-Unis ni la Chine n'arriveront à dominer le monde. La Chine, à cause de sa fécondite, pour moi, à cause de sa fécondité. On va y venir dans un instant. Voilà, etc. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est que, en fait, tout le monde le sait dans le monde, mais pas les Européens. Et en fait, la raison, elle est très simple, c'est que, comme le système américain est en rétraction, les Américains concentrent leurs efforts sur le contrôle de leurs anciens protectorats. C'est-à-dire que, l'Empira, mais je reviens à Brzezinski, moi, d'un certain sens, je suis un élève des géopoliticiens américains, je veux dire, il dit, Pierre-Ambéca, c'est le contrôle de l'Allemagne et du Japon, de l'Europe et du Japon. C'est là qu'on a nos pieds en Eurasie et si on est éjecté de ça, il n'y a plus le système américain. Et depuis, je dirais, dans les 20 dernières années, à mesure que le système américain s'étiolait, se rétractait à l'échelle mondiale, eh bien, la prise sur l'Europe, à travers d'autres révolutions financières, etc., a augmenté, qu'on se... Regardez ce qu'on vit maintenant. On est dans un affrontement qui est de plus en plus sévère et dangereux avec la Russie, à dénoncer une guerre russe. Mais quand les Américains ont envahi l'Irak, les Américains comprennent bien les Russes, ce n'est pas comme nous, les Européens, les Américains, envahir des pays, ils font ça tout le temps. Donc, en fait, ce n'est juste pas vrai qu'ils sont choqués par l'invasion de l'Uktrain. Eux, ils ont tué des centaines de milliers de personnes, je dirais, en Irak. Donc, vraiment, ils font semblant quand ils ont... Je dirais, quand ils sont... quand ils sont émus. Mais cette prise, on va dire, américaine sur l'Europe, je ne sais pas... C'est le sujet sur lequel je travaille, en fait, en tant que chercheur. Je ne comprends pas vraiment très bien... Oui, je n'avais pas terminé la séquence précédente, mais au moment de la guerre d'Irak, on avait des conférences de presse communes, Poutine, Schröder, Chirac. Regardez où on en est maintenant. On en est à une Allemagne qui essaye, plutôt soutenue par le social-démocrate, toujours, il y a des résistants, qui essaye de résister aux pressions américaines et anglaises pour se brouiller définitivement avec la Russie, et une France qui, honnêtement, ne sait plus où elle est. C'est vraiment... Vous évoquiez la Chine. Comment décryptez-vous le rôle de la Chine dans ce conflit ? On l'a vu soutenir Poutine, mais en même temps s'en distancier en partie. Elle fait beaucoup d'affaires avec la Russie, évidemment, notamment en matière énergétique. On a le sentiment qu'elle veut récupérer la Russie à bon compte d'un certain côté. Oui, alors là, j'ai été très attentif au... Depuis le début de la guerre, il y a tout un discours sur la Chine. Et on dit oui, les Chinois soutiennent les Russes, mais ils sont inquiets, ils ne sont pas contents. Et donc, on fait de la... Ce n'est pas de la criminologie, c'est de la piquinologie ou je ne sais pas quoi. Cité interditologie. Voilà, c'est ça. On dira comme ça. Oui, vous, vous avez vécu en Chine, donc vous pouvez y aller. Mais comment dire... Mais ça, je crois que dans le... Quand on fait de l'interprétation géopolitique, il ne faut pas procéder comme ça. Moi, je suis un empiriste et d'habitude, je ne peux pas avancer sans fait. Donc j'arrive avec mes taux de mortalité infantile, des trucs comme ça, etc. Mais quand on fait de la géopolitique et des problèmes d'alliance entre puissances, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Et surtout, il y a des tas de choses dont il faut admettre qu'on ne les saura pas. Donc, à rebours de mon éducation empirique, anglo-saxonne, etc., je pense qu'il y a un moment où il faut devenir cartésien et simplement faire confiance en sa propre rationalité. Alors quand on fait ça... Alors je vais vous donner, je vais vous dire. C'est d'ailleurs comme ça que j'étais arrivé tout à l'heure à l'idée que c'est les Américains qui ont fait péter le gazoduc et je me fiche de ce qu'on dit. Mais pour la Chine, regardez, alors on fait l'hypothèse que les Chinois, les dirigeants chinois sont raisonnablement intelligents. D'accord ? OK ? Je vous suis sur cette hypothèse. Les Américains, je veux dire, ont un discours anti-chinois qui, en vérité, à la veille de l'offensive russe, de l'invasion russe de l'Ukraine, je veux dire, était beaucoup plus en évidence que l'hostilité à la Russie. La priorité des Américains, c'était de désinguer la Chine, leur futur rival mondial. On est dans cette configuration-là. Nancy Pelosi a été provoqué, les Chinois à Taïwan, enfin bon, c'est un truc comme ça. Alors les Chinois, bon, qui aiment ou qui n'aiment pas les Russes, on s'en fiche. Qui prennent des précautions oratoires pour faire ce qu'ils font, très bien. C'est peut-être intéressant à analyser pour les gens qui parlent très bien chinois. Mais la réalité, c'est que les Chinois savent très bien que si la Russie tombe, ensuite, c'est leur tour. Donc la vérité, c'est que les Chinois n'ont aucun autre choix que de soutenir les Russes. Et en plus, ça ne les désavantage pas économiquement. Et c'est d'ailleurs pour ça... Ça les avantage même. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que la stratégie américaine me paraît, à un certain niveau, complètement incompréhensible. Parce que ça, c'est évident. Et quand on voit ce que sont... La guerre va se résoudre sur le terrain par des questions de production industrielle de missiles. Donc on se dit, donc les questions, c'est est-ce que les Américains... Ça, c'est très présent dans la presse américaine. Est-ce qu'on va être capable de fournir du missile ? De produire. De produire, alors qu'on a tout délocalisé, arrêté nos chaînes de production, etc. Et toutes les capacités de production sont en Chine maintenant. C'est la Chine, l'atelier du monde. Donc il y a des moments où j'ai l'impression qu'il y a... J'ai un fantasme. Je me dis, à la Maison-Blanche, il y a un petit bureau avec un type qui est chargé d'avoir des idées stupides en géopolitique pour s'assurer que l'Amérique perde toutes ses guerres. Donc là, le plan, c'était... Parce qu'ils perdent toutes leurs guerres. Il faut y arriver quand même. C'est quand même du boulot quand on a la première puissance mondiale de tout foirer. Et donc, quelle bonne idée. On est en guerre avec la Russie, on a des problèmes de production de matériel. Soyons particulièrement agressifs avec la Chine. La réalité, c'est qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, si les Russes n'arrivent plus à produire assez de missiles, mais les Chinois assurant. Parce que ça, ensuite, c'est leur tour. Donc en fait, vous voyez, il faut arrêter tout ça. Ce n'est pas sérieux. Sur la Chine, alors on a eu un indicateur intéressant que vous avez dû suivre avec, justement, le savoir qui est le vôtre, le savoir de démographe, c'est la diminution du nombre de Chinois. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose sur l'avenir de la Chine ? Vous évoquiez tout à l'heure le destin de cette rivalité systémique entre les États-Unis et la Chine, cette décroissance démographique, cette bombe démographique à l'envers, est-ce qu'elle n'hypothèque pas le projet chinois qui est de dominer le monde ? Oui, bien sûr. Mais ça, ça fait longtemps que je fais de l'interview. La géopolitique, moi, je la vois beaucoup d'un point de vue japonais. Parce que moi, j'ai assez peu accès aux médias français, on peut le dire maintenant. Mais au Japon, je m'exprime dans tous les grands journaux, il n'y a pas de problème. Et donc, quand on est au Japon, on parle de la Chine. Donc, j'ai tendance à voir la Chine, mais presque d'un point de vue japonais. Donc, ça fait des années que je dis au Japon, mais bon, bien sûr, il faut réarmer, d'accord, très bien, mais ce n'est pas le problème parce que la Chine, on va perdre dans les 10 ou 20 ans 35 % de sa population active dans l'étrange, dans l'âge jeune. C'est une dégration démographique. Donc, il n'y a pas à se faire de soucis pour la Chine. Ce n'est pas un sujet. Il suffit d'être armé, patient et d'attendre que ça passe. Mais, et je vois bien là, dans le contexte de globalisation de la guerre, d'une Chine que les Européens maintenant perçoivent comme alliés de la Russie, d'Américains qui sont devenus anti-Chinois par principe, etc. Je vois là, ces jours-ci, en fait, moi, ça fait un bon moment que je sais que la population chinoise diminue. Ça vient d'être admis, mais en fait, on sait, les démographes savent depuis, je dirais, un moment. Et donc, on sent ouf, ouf, l'adversaire stratégique va s'auto-détruire. Mais, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, on est arrivé à un tel degré de production en Chine et d'interpénétration des économies, que si la production chinoise s'effondre, c'est notre consommation qui s'effondre. Moi, je suis convaincu que dans les poussées, il y a un livre qui avait été écrit là-dessus il y a un ou deux ans, et qui prédisait une montée des taux d'inflation à cause de la décompression démographique chinoise. Parce que si vous avez une décompression démographique dans un pays de 1,4 milliard d'habitants qui produit c'est vous qui le savez quel pourcentage des biens de la planète aidez-moi. C'est une question. Je n'aurais pas à vous le dire, mais en termes industriels c'est prévalent. C'est énorme. Donc en fait, la contraction de la population chinoise, c'est une contraction de la production pour tout le monde. Charles Goodhart, le grand retournement démographique qui a annoncé ça en effet il y a deux ans. En plus, ça a été prédit et c'est arrivé. Ça, c'est une belle prédiction. Là, je suis jaloux en tant que prospectiviste. Et donc, on n'a aucune raison de se réunir. En fait, cette situation de guerre qui monte est complètement absurde parce qu'on est dans un monde qui se contracte. Je n'irais pas jusqu'à dire que la guerre de 1914 était raisonnable. Mais la guerre de 1914, elle s'est produite dans un monde où, en Europe en tout cas, et au Japon, où les deux guerres mondiales même, qui étaient en expansion technologique, industrielle et démographique. C'est-à-dire, il y avait des croissances de population absolument fantastiques et la balance du pouvoir, le rapport de force, changeait et créait une instabilité et une inquiétude. Bon, alors, les Français, qui n'étaient qu'à une petite croissance de population... c'était les moins croissants. C'est l'époque où on a vécu notre grande... C'est l'époque où on a cessé d'être le centre de l'Europe, en fait, parce qu'on avait commencé à pratiquer plutôt le contrôle des naissances. Puis l'Allemagne avait grossi à d'autres portes, l'Angleterre en même rite que l'Allemagne, la Russie augmentait encore plus vite, donc les Allemands étaient inquiets. Donc on se tape tous sur la gueule dans un contexte où tout le monde progresse à toute vitesse, mais... Mais certains plus que d'autres. Mais certains plus que d'autres. Là, c'est pas... Et il y avait de l'énergie qui restait. C'est un peu la même chose, tout le monde descend, mais certains plus que d'autres. Eh bien voilà, mais les deux guerres mondiales, c'était horrible. J'espère vraiment sincèrement... D'ailleurs, on ne peut pas en venir là parce qu'on n'a plus assez d'hommes pour en tuer autant. On n'a plus les forces des monographies. Voilà. C'est une très mauvaise raison, mais en même temps... Mais même après la Deuxième Guerre mondiale, on était capable d'avoir partout des Trente Glorieuses. Il restait de la population. Il y avait aussi un redémarrage de la fécondité, mais il y avait quand même cette dynamique positive. Là, on est dans une sorte de dynamique démographique régressive. On a des populations qui ont tous des problèmes et la Russie de Poutine conservatrice sur le plan moral autant que les gens qui expérimentent sur l'émancipation des homosexuels et des transgenres à l'Ouest. La Russie aussi est dans une crise de reproduction. Je veux dire, l'Occident n'est pas du tout abîmé sur le plan démographique. Les États-Unis sont tombés à 1,6 aussi de fécondité. Ça baisse. Il y a encore une croissance de la population américaine par inertie, je dirais, et par immigration. Mais comme ça se passe dans un contexte où la population active industrielle n'en finit pas de décroître, j'ai un peu l'impression que ce qui grossit aux États-Unis, c'est plutôt une population de consommateurs que de producteurs. les Américains décrètent une guerre économique à la Chine. Très bien. Mais ils doivent importer la moitié de leurs ingénieurs. Les ingénieurs importés, ils sont chinois ou indiens. Et il est évident que le déclin démographique de la Chine va entraîner le déclin technologique des États-Unis. Mais alors, ce n'est pas pour ça qu'on a une baisse des tensions internationales. Vous le disiez, de ce point de vue, la Russie est au plus bas au plan démographique depuis toujours. C'est 1,5. Je pense qu'ils ont cinq ans pour gagner la guerre parce qu'ensuite, il y a des classes reuses. Ou la perdre. De toute façon, cinq ans, c'est le temps normal pour une guerre mondiale. Sans ironie. Vous l'appelez déjà comme ça ? Non, mais on en est vu le nombre des acteurs, les enjeux, les sociétés européennes bouleversées, les taux d'inflation en Europe qui s'étagent entre 10 et 25 %, des chutes de niveau de vie. Moi, ce qui me frappe le plus, ce qui m'intéresse et m'inquiète le plus et ce qui me rend le plus triste personnellement, c'est ce qui est en train d'arriver à l'Angleterre. L'Angleterre est vraiment d'une certaine manière au cœur de la crise. C'est-à-dire, le moteur de la crise du monde, c'est les États-Unis quand même. C'est là-bas que l'espérance de vie baisse, etc. Mais les Anglais risquent de les suivre bientôt. Il y a un tassement déjà de la croissance de l'espérance de vie. Il y a un effondrement du système hospitalier, un effondrement de l'économie. Ils s'apprêtent à une baisse de 7 % du niveau de vie. Les universitaires voient leur pension baisser de 30 %. et c'est ça que j'essaie de comprendre. Ça, c'est la pointe avancée de l'Occident. C'est très... L'Angleterre, on dit toujours, ça peut être deux choses. Ça peut être les mecs bizarres qui ont un sens de l'humour très avancé et qui ont une monarchie pittoresque et qui roulent à gauche. D'accord ? Puis on se dit que ça ne vaut pas dans les modèles historiques. Mais c'est l'attitude de beaucoup de savants, même dans le suicide de Durkheim. Les Anglais n'avaient pas un taux de suicide assez haut, donc Durkheim, ça ne compte pas. Mais les Anglais, c'est la révolution industrielle, c'est la mise en mouvement de la modernité économique du monde, la création des États-Unis, C'est la maison du capitalisme, bien sûr. L'Angleterre, c'est le début. C'est le début de tout. Et donc, l'une des questions légitimes qu'on peut se poser, c'est est-ce que si l'Angleterre... Ça a d'ailleurs été Thatcher avant Reagan. Bien sûr. Le néolibéralisme. L'État-providence, c'était en Angleterre avant tout. Et effectivement, le capitalisme, en Angleterre avant tout. Et le modèle, même si les États-Unis ne prennent pas très au sérieux l'Angleterre en tant que puissance, la façon anglaise de gouverner, les classes dirigeantes de l'Angleterre, restaient un modèle pour les classes dirigeantes impériales des États-Unis. L'Empire anglais était devenu un modèle pour l'Empire américain. Et cette Angleterre qui s'effondre... Alors, l'effondrement, il n'est pas qu'interne. Et c'est là ce que je cherche à comprendre. Le bellicisme britannique dans la guerre d'Ukraine, je veux dire, est quelque chose d'inimaginable. quand on lit le Guardian, le journal libéral, la politique de l'ordre du monde, où le délit télégraphe, c'est la droite, c'est bien plus la droite que le Figuero, c'est le même délire. Et quel rapport il y a entre cette excitation militaire, russophobe, et la crise interne de la société anglaise ? Vous voyez, c'est des questions historiques. Les deux sont concomitants. Ça se passe ensemble. Je ne vois pas du tout le lien, en fait. Mais ça me paraît difficile d'imaginer qu'il n'y ait aucun rapport. Venons-en à la France. Cette semaine aussi, il y a eu un bilan démographique français qui a été publié par l'INSEE. Vous connaissez ces chiffres par cœur, avec un indice de fécondité conjoncturel qui est 1,8. Alors, on est toujours au-dessus de bon nombre de pays, mais ça baisse. Ça veut dire que c'est la fin de l'exception française ? Ah non ! Au stade actuel, non. Au stade actuel, non. C'est même de plus en plus étonnant. Parce que, je vais finir par me réconcilier avec mon pays. Non mais moi, toute ma vie, je me suis dit, je me suis sécurisé dans mon opposition au système français, en me disant, non, les Anglais sont raisonnables. Nous, les Français, c'est n'importe quoi, etc. Et là, je reviens sur les Anglais, quand même. L'Angleterre a produit l'East-Truss. Oui. Vous voyez, quand même. C'est le fond du fond. C'est quand même vachement bizarre. Mais les Français, c'est vrai, je ne vais pas refaire mon numéro anti-président français successif, mais sur la société, avant, on avait une fécondité qui était relativement élevée, mais on était très proche des Anglais, des Américains, des Suédois, de tous les pays où le statut des femmes était assez élevé. et là, tout le monde a vraiment implosé. Sauf nous. Sauf nous. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a plein de variables sur lesquelles les Français sont extrêmes. On est le pays où les gens sont le plus furibars contre tout. On est le pays, j'ai vu ça, j'avais utilisé ça dans le dernier bouquin, où les rapports de communication entre enfants de 15 ans et parents sont les pires, officiellement. C'est pas facile à mesurer. C'est le pays où on n'arrive pas à faire passer des réformes des retraites et où on se dit, où le gouvernement se demande s'il ne va pas être confronté à une insurrection qui le mettra à bas. Donc, on reste très spéciaux. Et donc, c'est pas... Les questions que je me posais, c'est... Bon, c'est vrai, quand on écoute la rhétorique du gouvernement, moi, je suis tout à fait contre la réforme des retraites. On va y venir dans un instant. Voilà. Mais je me dis, mais attention, il y a quand même l'indicateur de fécondité. Au fond, c'est ce qu'il y a de plus important dans le monde actuel. C'est-à-dire que préserver une fécondité de 1,8 avec un petit peu d'immigration, on est à l'équilibre. Dans un univers où tout s'effondre sur le plan fécondité, on doit avoir un truc spécial. mais une fécondité à 1,8, ça doit avoir des causes. Ça renvoie à tout le... C'est la résultante. Le social général. Et donc, il doit y avoir des choses positives dans le système social français auxquelles il ne faut pas toucher. Donc, on recommande un conservatisme prudent. Je veux dire, peut-être que ce qu'il ne faut pas faire en France, c'est des réformes, surtout pas de réformes, si on veut garder quand même une société qui continue, ce qui est quand même l'essentiel. Avant d'être très productif, il faut faire des enfants quand même. La réforme des retraites, alors justement, bon, alors, elle est justifiée. Non, elle est justifiée par la démographie, nous dit le gouvernement. C'est un argument que vous récusez. Je pense que... C'est le rapport entre cotisants et pensionnels. Alors, d'abord, je ne suis pas... Je ne suis pas rentré dans les détails, je ne suis pas super compétent. Je veux dire, je me donne déjà beaucoup de mal avec l'Ukraine. On ne peut pas tout faire à la fois. Ce qui... Ça me paraît complètement inutile. Je ne veux même pas rentrer dans les détails. Il y a des gens qui parlent de ça très bien, beaucoup mieux que moi. Je suis tout à fait aligné sur les gens qui refusent, je dirais, cette réforme. Tout ce que je peux ajouter, c'est que je trouve hyper bizarre quand même d'être dans un pays qui est en train d'entrer en guerre et où le gouvernement s'attaque à un problème qui n'a aucune urgence. Puisque ça, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire, si on entre dans une guerre qui va peut-être dévaster l'Europe, et quand on entre dans une guerre, la priorité, c'est la solidarité nationale et c'est la bonne entente entre les classes sociales, entre les tranches d'âge, entre les classes sociales, etc. Et je me pose des questions sur le bon sens d'un gouvernement qui, au moment où l'Europe est en guerre, où il va falloir prendre des décisions sur freiner la guerre, sortir de cette guerre, rentrer complètement dans cette guerre, etc., crée une situation conflictuelle incroyable dans notre cher hexagone. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un argument d'un autre ordre. C'est même au-delà de la réforme elle-même et de ses particularités. Moi, je suis là-dedans. C'est-à-dire, ce qui me paraît vraiment... Si je dis, quand je résume, j'avais dit ça dans un papier de Marianne, c'est... Moi, je ne suis pas pour. Je veux dire, admettons que notre gouvernement veuille déclarer la guerre aux Russes. Pourquoi pas ? On a déclaré la guerre aux Russes. On envoie du matériel militaire, on tue des Russes, il n'y a pas de problème. Mais déclarer la guerre aux Russes, on est pour, on est contre. Le gouvernement français le fait. Mais pourquoi, en même temps, déclarer la guerre aux Français ? C'est quand même pas absurde. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose... Quelle est votre analyse, votre explication de cette concomitance ? C'est qu'on ne réalise pas qu'on peut se trouver emporté dans la guerre bien davantage qu'on ne l'est aujourd'hui ? Je crois que les gens se racontent. C'est pour ça que le titre le titre du livre japonais était le même que le titre de mon entrain du Figaro, c'est La Troisième Guerre mondiale est déjà commencée. Donc, je rends grâce à mon ami et éditeur Taichi Nishi, qui est un copain beaucoup plus jeune que moi qui est mon éditeur au Japon, d'avoir trouvé ce titre. Il m'emmène toujours là où je ne veux pas aller avec ses titres, mais il a toujours raison. Ça a été très bien repris par De Vecchio ou Figaro qui a tout de suite compris que ça a été tué. Je crois que l'important, c'est que les Français et peut-être même le gouvernement français ne se rend même pas compte qu'on est en guerre parce qu'on en a parlé tout à l'heure, ils pensent que c'est une vision d'enfant ou de gens qui ne savent plus ce qu'est la guerre. Maintenant, les gens qui gouvernent en Europe occidentale sont des gens qui n'ont pas d'expérience de la réalité de la guerre et qui ne sont pas historiens. Donc ils pensent que la guerre, c'est des types avec des fusils, des mitrailleuses, des canons, des missiles qui se tirent dessus et qui font des morts et il y a du sang. C'est ça la guerre pour eux. Et pour les correspondants de guerre qui donnent l'information et pour les chaînes de télé qui nous montrent ou qui essaient de nous montrer pas grand-chose là-dessus en fait en termes d'informations réelles, la guerre, c'est ça. Mais pour les historiens, la guerre, comme je dis, c'est pas ça. La guerre, c'est aussi, c'est un affrontement économique, c'est un affrontement, je dirais, des capacités de production industrielle entre économies, c'est des murs économiques et à partir du moment où on a lancé où on a lancé ces vagues de sanctions contre la Russie pour détruire la société russe et au moment où... C'est parti, à cependant. C'est parti. Et les Russes aussi nous font la guerre économique. C'est-à-dire que, en fait, là où je dirais que les Français sont désinformés, c'est qu'on leur raconte qu'il y a une guerre qui n'est pas notre guerre et qu'on est très sympas parce que, nous, on envoie des armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent protéger leur nation qui existe, je le répète, contre les Russes. Contre l'envahisseur russe. Mais on n'a pas compris que nous, on faisait la guerre aux Russes, que les Russes nous faisaient la guerre, alors que, pour le coup, là, il n'y a pas débat. C'est défensif, du point de vue des Russes, par rapport à nous. Mais j'ai peur que les... les gouvernements occidentaux... Je ne parle pas des Américains qui savent ce qu'ils font et qui sont dans des rapports de puissance explicites. C'est un autre monde, le monde mental. Mais les Européens sont dans une sorte de culture de la paix. L'Europe, c'est la paix. Quand on dit ça maintenant, ça paraît drôle. Vous le soulignez tout à l'heure, Emmanuel Macron a tenté, au moins pendant longtemps, de maintenir un canal de communication avec la Russie, avec Poutine. Bon, ça, de votre point de vue... C'était très bien. C'est une... Voilà, c'est une action diplomatique utile. Oui, c'était très bien. Mais l'action diplomatique de la France et de l'Allemagne, d'ailleurs, elle ne s'appuie pas sur une compréhension réelle des choses. Je veux dire, pour comprendre, il faut accepter l'idée d'un jeu américain, comme je l'ai dit, le jeu Brzezinski, qui considère l'Europe comme un terrain de manœuvre, qui a cette action fondamentale de... Bon, de toute façon, on peut prendre toutes les pâtés militaires qu'on veut, nous, l'Amérique, en l'occurrence, nos troupes ne sont même pas engagés. Nous, on est à l'abri entre deux océans. Il ne peut rien nous arriver. Les questions, je veux dire, d'épuisement économique, ça, il ne l'avait pas du tout anticipé. mais les Européens sont dans une... Ils ne comprennent pas ça. Je veux dire, par exemple, j'ai été attaqué sur Twitter par Jean-Dominique Merchet. Vous voyez ? On voit régulièrement sur les plateaux de... Voilà, c'est très bien. Autrefois, il était très bon. Moi, je considère qu'intellectuellement, il a sombré. Mais, donc, il m'accuse, etc. Mais pour moi, il avait fait plutôt un tweet qui disait il faut s'engager plus pour être du côté des vainqueurs. C'est une double incompétence. D'abord, parce qu'on n'est pas du tout sûr que les Russes vont être battus. Donc, s'engager à fond, ce n'est pas forcément du côté des vainqueurs. Mais surtout, il n'a pas été capable d'anticiper ce qui se passerait si les États-Unis gagnaient. L'une des premières victimes d'une victoire américaine, ce serait la France. Parce qu'ensuite, ce serait notre tour de mise au pas. Ce serait la destruction des industries militaires françaises. Probablement, une tentative pour déstabiliser le groupe Airbus et que la France n'a aucun intérêt à une victoire américaine. Dernière question, Emmanuel Thon. Quel est le meilleur... Je pense qu'il m'en veut parce que mon entretien suggère fortement qu'on ne sait pas qu'il va gagner. Bon, oui, c'est ce que vous dites de façon très claire. Quel est le meilleur livre que vous avez lu récemment ? Dernière question. Ah, oui, c'est toujours les questions qu'on pose. C'est un livre... On est dans le sujet. C'est un livre d'Andrei Tsigankov. Un russe. Un russe, oui. Mais qui vit aux États-Unis. Oui. Moi, j'aime beaucoup les Russes qui vivent aux États-Unis parce qu'on ne peut pas les soupçonner d'avoir refusé la liberté. Lui travaille dans une université californienne. mais il est russe. Il n'a pas d'hostilité à la Russie, etc. Et il a écrit un livre qui s'appelle The Dark Dabo, le double sombre, etc., dans lequel il étudie la Russophobie aux États-Unis, la montée de la Russophobie ou le retour de la Russophobie, en étudiant le rôle des différents acteurs sociaux, le gouvernement, les think tanks, les médias, etc. Les Russes sont intéressants quand ils travaillent sur les États-Unis parce qu'ils ont la double vision. C'est vraiment... C'est une... Et ce qu'ils montrent dans ce bouquin qui est publié aux Oxford University Press... C'est sérieux, oui. Donc, c'est pour dire... C'est pour dire... C'est pas de la littérature de complotistes de gare. C'est pas ça du tout. C'est qu'ils montrent bien qu'il y a eu une phase où, après la fin de la guerre froide, tout le monde est content. Et puis, surtout, les Américains se mettent dans une posture... Bon, mais maintenant, les Russes vont faire comme nous. Ils vont obéir. C'est fini, etc. Et il observe comment le retournement aux Russophobes s'est fait. Et ce qu'il montre, et ce qui est fascinant, c'est que c'est les médias qui l'ont lancé. C'est pas le gouvernement d'État. Et il a fini par me faire comprendre... C'est un merveilleux endroit pour le dire... Que le problème du bellicisme et de la Russophobie, c'est qu'il est porté par les médias. Et je conseille vivement à notre président qui a eu de bonnes réactions en discutant avec Poutine de ne pas céder aux pressions bellicistes des médias français. Merci, Emmanuel Todd. C'était passionnant de parcourir l'actualité avec vous et de comprendre votre regard sur ce conflit qui nous occupe. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et d'ici là, et dans quelques instants, c'est bien sûr en toute franchise avec Amélie Carouère. Bonne semaine à tous. C'est même maintenant. Regardez, je reprends...